Une formulation des prières de nos mamans, ce lieu, c'est un lieu symbolique qui représente un peu quand la population ou bien les populations du village qui sont dans une situation d'inconfortables difficultés, c'est ici qu'ils nous viennent, pour formuler des prières, vraiment appeler à une résolution de ces grandes difficultés. Nos frères et parents qui ont été arrêtés dans cette situation depuis les deux enfants, l'objectif de ce grand-côte aujourd'hui, c'est formuler des prières dans ce sens-là aujourd'hui pour que ces derniers puissent être justement libérés. Et ensuite, interpeller le président de la République sur cette question-là aujourd'hui, que des gens sont arrêtés dans cette situation-là et jusqu'à présent, rien n'a été fait sur leur sort. Et c'est en cela aujourd'hui que les femmes du village sont mobilisées pour formuler des prières dans ce sens-là aujourd'hui. Mais ensuite, l'autre élément, c'est lancer un appel à l'endroit des autorités judiciaires et à l'endroit du président de la République pour que ces gens-là puissent être libérés. En écoutant les interventions des uns et des autres, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des gens, il y a eu des organisations aujourd'hui, il y a eu des organisations qui sont mettées dans cette zone-là, je parle de la CRS et la plateforme des femmes, parce que historiquement, ce sont ces derniers-là qui ont installé des comités de veille. Et c'est cela aussi que ces gens-là aujourd'hui, je ne les entends pas parler sur cette question-là aujourd'hui. Et au début, ce sont ces gens-là qui ont installé des comités de veille de protection de la forêt et que les jeunes de Touba Kota étaient impliqués dans ce sens-là. Et au départ, il y a eu des jeunes qui ont été arrêtés. Et au sorti de ça, et comme il est aussi bien dit, c'est comme s'il y a eu un complet derrière des jeunes de Touba Kota.